A présent, notre tour d'horizon de la presse de ce matin avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça se passe très bien, merci à vous. Ça va, je vais très bien aussi. Alors Grégoire, pétrole et gaz animent toujours la presse écrite. Et bien sûr, Aïcha, le débat continue ainsi de faire parler nos confrères de la presse écrite. Et justement, Enquête quotidienne, on fait sa une, sans gommard encore et toujours avec le pétrole et le gaz. Enquête révèle que le Sénégal peut renforcer sa place dans la géopolitique mondiale. Le Sénégal qui va même devenir avec le Nigeria et le Niger un acteur clé dans les discussions régionales. C'est la conviction d'ici de Sofoni Koboudé, un économiste bien sûr pris par nos confrères. En tout cas, il faudra attendre le gaz pour compter sur l'échiquier international Averti Elima Nakana. La publication évoque également un retard dans le démarrage de la production. Des questions également autour de 693 milliards de francs. Bien, des chances et à des pièges évoquent la publication. Ceci dit, à présent, Libération quotidienne de prendre le relais pour encore et toujours évoquer le champ pétrolier de Sangomar ce matin. La publication en papier bleu de Révelet Petrocen a emprunté 450 millions de dollars à Woodside. Et pour le reste de la zone d'exploitation Woodside qui a déjà 82% dans le projet Sangomar, détient 90% des parts et pétrocenes 10%. La satisfaction ne sera complète que lorsque toutes les ressources du Sénégal seront équitablement profitables au peuple sénégalais. C'est ici à l'annonce du Premier ministre Ousmane Sanko. La publication traite également l'affaire des véhicules de la présidence. L'enquête a, bien sûr, blanchi le docteur Nafi Satoujouf. Libération dérévélée en détail ce qui s'est passé à la brigade de recherche hier. Revenons à présent sur ce pétrole et ce gaz à la face, bien sûr, du journal Le Dakarois. Le Dakarois quotidien à présent qui passe la parole au président de la République sur cette prochaine session sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Le président de la République qui prévoit ainsi de réviser la composition du coste pétro-gaz jusqu'ici. L'organe est essentiellement constitué par des membres du gouvernement. L'Assemblée nationale, le HCCT et le CESI n'y comptent qu'un seul représentant chacun, informe le journal. En haut de page, la publication revient sur cette réduction de certains prix. Le conseil des ministres, bien sûr, une interrogation ce matin. La pression se fait-elle sentir au sommet? Bien sûr, ces derniers jours ont-ils été difficiles pour le duo Jomai Songo jusqu'à ce qu'il décide hier en conseil des ministres d'alléger le fardeau financier des ménages avant la Tabaski? Le Dakarois pose le débat, mais toujours pétrole égal. Cette fois-ci, c'est le regard quotidien qui en fait sa une. À la une, le président qui veut ainsi une gestion intelligible, selon le journal. Le président de la République a félicité le gouvernement, notamment le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, mais également le groupe Petrozen, le partenaire Woodside Energy et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet entamé en 2020. Le journal a noté également que l'objectif de cette session sera d'actualiser la stratégie nationale de développement et d'exploitation des ressources pétrolières et gazières de l'exploitation de ces hydrocarbures. Bosby, le jour, pour sa part, évoque un élargissement de l'assiette fiscale. En première page, ce matin, les recettes de la Banque mondiale font la une. Les réformes fiscales et l'amélioration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques peuvent accroître les recettes internes, souligne la publication. Dans ces colonnes, la perspective reste globalement positive avec l'engagement des autorités pour des réformes structurelles majeures et l'amélioration de la transparence. Bosby doit souligner plus loin que le Sénégal a relativement bien résisté aux multiples crises, informe nos confrères du groupe Immédiat. Banque mondiale, les rapports 2024 de la situation économique du Sénégal, toujours à l'indépendant quotidien, de signaler ce matin que la croissance est projetée à 7,4%. Bien sûr, la Banque croquis a présenté hier son rapport annuel sur la situation économique du pays. Une croissance économique du Sénégal qui est montée résiliente en 2023. Une croissance économique moyenne de 7,4% entre 2024 et 2026 contre 4,6% en 2023. Attendu, selon la Banque mondiale, le journal a noté la volonté des nouvelles autorités de renforcer la transparence et la gestion des finances publiques qui est une opportunité qui conforte les perspectives économiques positives du Sénégal à moyen terme. À présent, sur sa quotidienne de revenir sur cette situation économique du Sénégal, le journal a planqué ce matin que l'endettement expose à 80,8% du PIB. Le produit intérieur brut et la dette publique totalement atteint ainsi 80,8% du PIB en 2023 contre 76,0 en 2022. Cet endettement expose ainsi le pays à un risque modéré de sur-endettement externe et global avec une capacité très limitée à absorber les chocs. Cette augmentation sur le rapport est également principalement due au surfinancement du budget 2023 à 4,6% du PIB. Source A quotidien évoque également les comptes bancaires du groupe Al-Fajiri bloqués, ceux de GFM, ceux de Démédia et de la RTS dans la ligne de mire du gouvernement d'Ousmane Sonko qui cherche ainsi du fric à tout bas. A tout va, bien sûr, selon Source A. C'est le coup qu'a ou contre la presse en gestation ce matin pour légitimer ainsi l'assauté imminent contre GFM et Démédia. L'État a bloqué les comptes bancaires du groupe Al-Fajiri et un des comptes, l'RTS, sera l'objet d'un avis à tiers de tenue. Jouant par téléphone ainsi, Papa Légnan sonant au contraire d'y avoir reçu une quelconque notification allant dans le sens d'un avis à tiers détenteurs. Le successeur de Racine Tala dit ignorer le montant de la dette fiscale de la radio-télévision sénégalaise. Walf quotidien sur la question, bien sûr, tape du point sur la table. Avis à tiers détenteurs, le journal Pointe-au-Bicrouge ce matin, le fisc bloque les comptes de Walf. Antenne quotidien présente de revenir sur un tout autre sujet, les difficultés, bien sûr, de ces populations, entre autres la baisse du coût de la vie et les premières mesures qui seront connues aujourd'hui selon la publication. En conseil des ministres, le chef d'État, Bacirou Diomayfa, demande au Premier ministre de procéder à l'annonce des décisions prises par le gouvernement pour baisser les prix de certains produits et services de consommation courante. Il a également invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour l'application effective des prix homologués qui seront ainsi annoncés, révèle Antenne quotidien. Révélation à présent. Tabaski 2024. Le journal a noté aujourd'hui que les prix du transport ont flambé. Les populations continuent de crier au scandale ce matin. Des reportages assurent, bien sûr, chez nos confrères. Dans l'actualité sportive à présent, un stade quotidien de s'interroger sur notre Sadio national. Les mercatons en Arabie saoudite. On est déjà en train de parler de l'avenir de Sadio Mali. Restera-t-il ou partira-t-il qu'il a tenu pour Sadio? C'est la grande interrogation ce matin. En attendant, le Mondial 2026 également fait parler avec cette cinquième journée qui a pris fin. Le Sénégal, le Nigeria et le Mali en danger. Le Maroc est en pôle opposition. L'Euro 2024, pour sa part, démarre demain. Cinq racks du football mondial aujourd'hui sont à découvrir de l'espagnol, le yamal à l'anglais, à Kohl, le Palmeur, Aïcha. Ainsi va la presse du jour. A toutes et à tous, une très bonne lecture. Bonne lecture à vous, amici le spectateur. Merci beaucoup, Grégoire. C'est fait un énorme plaisir. Plaisir partagé. On se retrouve dans la deuxième partie. À huit heures pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gorme pour la revue de presse. Amis téléspectateurs, restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kader Cissé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada